Mesdames et Messieurs, bonjour. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, Monsieur le Sénateur, Mesdames et Messieurs de la presse, chers publics, chers internautes, Bonjour à tous. Je voudrais en entrenant adresser nos promptes établissements à notre collègue Philippe Schill. Et je souhaiterais qu'ils nous rejoignent le plus rapidement possible. La séance est reprise. Comme annoncé la semaine dernière, l'ordre du jour de cette séance va être complété. La conférence des présidents l'a adoptée lundi dernier. Je demande au secrétaire général de donner lecture du complément à l'ordre du jour qui vous est proposé. Monsieur le Président, la conférence des présidents réunies lundi dernier propose le complément à l'ordre du jour comportant les points suivants. 8 bis, communication avec débat. 8 terres, examens des rapports d'une proposition de loi de pays et d'un projet de délibération. Voilà, la liste jointe. Voilà, Monsieur le Président. Merci. Je demande à l'Assemblée d'approuver le complément à l'ordre du jour qui est pour... A l'unanimité. A l'unanimité. Le complément à l'ordre du jour est donc adopté. Je vous propose d'aborder donc le point 8 bis de notre ordre du jour. Il s'agit donc d'une communication avec débat, puisque par lettre numéro 2282 en date du 23 avril, le Président de la Polynésie française m'a fait parvenir une communication concernant la situation de l'immeuble Rocklands Lodge & Hostel à Auckland, Nouvelle-Zélande. En application de l'article 14 du Règlement intérieur, la Conférence des présidences de groupe a inscrit cette communication afin qu'elle soit débattue par l'Assemblée de la Polynésie française. Pour ouvrir le débat, qui durera 60 minutes, je demande donc à Monsieur Bruno Sandras de présenter la communication. Je vous rappelle que l'UPLD dispose donc de 25 minutes de temps de parole, 3 minutes par représentant pour les non-inscrits, 11 minutes pour le groupe Polynésien Ensemble, et 18 minutes pour le groupe Tahouira Huidatine. Je vais donner la parole à Monsieur Bruno Sandras. Monsieur le Président, Monsieur le Président, Monsieur le Président, je peux prendre la parole ? Un peu plus tard, un peu plus tard. Non, non, c'est... Je vais donner la parole à Monsieur Bruno Sandras, il vous interviendrez sur votre prendre parole. Je voudrais vous dire qu'on a déjà établi un ordre du jour. Madame Tamara Bob-Dupont, vous venez d'adopter l'ordre du jour. Vous venez d'adopter l'ordre du jour. Merci. Monsieur Bruno Sandras, vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les représentants, Monsieur le Président du gouvernement de la Polynésie, Madame, Monsieur le Ministre, chers collègues, bonjour. Le Président de la Polynésie française souhaite communiquer ses décisions en priorité par les voies institutionnelles, c'est-à-dire en Conseil des ministres pour les informations aux membres du gouvernement et à l'Assemblée de Polynésie française pour celles destinées aux élus, comme le permet l'article 4 de son règlement intérieur. C'est ainsi qu'un point de situation a été fait sur le Rocklands Lodge & Hostel à Auckland en séance du Conseil des ministres le 17 avril dernier et fait aujourd'hui l'objet de la présente communication. L'immeuble Rocklands Lodge & Hostel a été acquis le 8 février 2006, moyennant le prix principal de 535,082,034 francs, payable le jour de l'entrée en jouissance fixée au plus tard le 8 mai 2006. Ce délai devait permettre de mettre fin aux activités hôtelières du vendeur, qui avaient la charge de résilier les contrats de travail du personnel et les contrats d'occupation des clients. En fait, le coût réel de l'immeuble s'est élevé à 607,354,068 francs, en raison des frais et taxes qui se sont élevés à 72,072,034 francs et dont le montant a été mandaté au cabinet d'avocats représentant le pays le 21 avril 2006. Par ailleurs, l'activité hôtelière a été poursuivie par un comptable agréé recruté par ce cabinet d'avocats sans qu'il ait été passé de convention avec le pays. Dès le mois de juin 2006, il a été mis en évidence que l'exercice d'une activité à caractère purement commercial par une collectivité publique n'était pas autorisé par les lois et règlements qui organisent la comptabilité publique française, excepté en cas de carence du secteur privé. Devant les difficultés d'intégrer dans la comptabilité du pays toutes les opérations réelles de recettes et de dépenses réalisées par un mandataire, le gouvernement de M. Oscar Temaru a renoncé à confier la gestion de l'hôtel à un tiers et a décidé la fermeture de l'hôtel et la rénovation de l'immeuble. En octobre 2006, la SAGEP a effectué une mission de reconnaissance du site et a pu constater la poursuite de l'activité hôtelière sans avoir pu rencontrer le comptable agréé. En tout état de cause, notre Assemblée qui aurait dû connaître de cette gestion pour autoriser les dépenses n'en a jamais été informée. L'hôtel étant toujours en exploitation en janvier 2007 et cette situation étant de nature à voir le juge financier retenir une qualification de gestion de fait, il a été engagé une reconstitution du dossier d'acquisition et de gestion de cette propriété à partir des documents trouvés à la Direction des Affaires foncières, au Secrétariat général du gouvernement, à la Direction des Finances et à la Présidence. Compte tenu de l'évidence de certaines anomalies, un audit a été diligenté sur les circonstances ayant entouré cette acquisition, sur la situation de l'exploitation hôtelière et sur les problèmes de sécurité qui affectent le bien, les services techniques de la ville d'Auclonde ayant déclaré l'immeuble dangereux en mars 2006. Des investigations menées par un avocat parisien qui s'est rendu sur place et de l'audit commandé auprès d'un consultant rompu aux règles des droits néo-zélandais français et polynésiens, certaines irrégularités ont été confirmées, ce qui a conduit le pays à porter plainte contre X, la situation susceptible d'être qualifiée de gestion de fait étant signalée dans le même temps à la Chambre territoriale des comptes. Les irrégularités révélées. Les principales anomalies concernent les intervenants dans la transaction. Concernant tout d'abord l'avocat néo-zélandais représentant les intérêts du pays. Il n'a fourni aucune raison, justifiant le triplement du prix de l'immeuble acquis en 2001 aux environs de 2,4 millions de dollars néo-zélandais, alors que le marché immobilier néo-zélandais connaît une appréciation annuelle de 10 % environ. Il a tenu secrète l'identité des vendeurs. Il a payé le prix au vendeur sans s'être assuré de la fermeture de l'activité hôtelière, condition contractuelle explicitement prévue dans l'acte de vente. Il a fait preuve d'obstruction à communiquer au pays ou à ses avocats du moment daté les pièces du dossier d'acquisition et celles relatives à la gestion hôtelière. Il a fallu recourir à la menace d'un signalement à la Law Society pour obtenir enfin les pièces le vendredi 20 avril 2007, soit deux mois après l'avoir enjoint de le faire. Concernant maintenant les irrégularités concernant l'expert du bâtiment désigné par le pays, il a éludé dans son rapport qui a servi de référence à la Commission des évaluations immobilières et au Conseil des ministres pour décider d'acquérir le bien au prix de 7,6 millions de dollars néo-zélandais, la fourchette basse retenue par l'expert immobilier agréé néo-zélandais mandaté par l'avocat, à savoir 6 millions de dollars NZ. Il avait saisi les deux experts néo-zélandais de leur mission d'audit sans qu'il semble en avoir reçu mandat par le pays. Il semble avoir dissimulé au pays le contenu des deux audits en question, établi en octobre 2005 puisqu'ils ont été remis à la direction des affaires foncières en avril 2006 et traduit un mois après. S'il liste les nombreux inconvénients d'une telle acquisition, coûts de maintenance élevés, contraintes d'urbanisme lourdes, zones inondables à la partie basse, travaux importants à prévoir au niveau de la sécurité des personnes concernant la protection incendie et les réseaux électriques, mais aussi la possibilité de présence d'amiante, il estime que, et je cite, « ces inconvénients deviennent en fait un avantage pour un acquéreur comme le pays qui souhaite avoir une représentation à Auckland ». Je ferme la parenthèse. En outre, il semble que l'expert du pays ait dissimulé le contenu des deux expertises commandées par les avocats du gouvernement en Nouvelle-Zélande puisqu'ils ne sont remis en la direction des affaires foncières que le 18 avril 2006. Les irrégularités concernant le gouvernement. Il a effectué cette acquisition avec précipitation puisque la signature intervient en moins de trois mois sans avoir prospecté d'autres possibles acquisitions. Il n'a pas pris en compte des réserves très sérieuses mises en avant par les différents experts néo-zélandais présence d'amiante, immeubles dangereux, risque à l'achat direct d'un fonds de commerce par le pays, toutes contenues avant le paiement du prix, toutes connues avant le paiement du prix. Il n'a étudié les conséquences des aspects fiscaux et financiers qu'après paiement du prix, par la commande, a posteriori de deux audits complémentaires. Par ailleurs, une complète opacité entoure les circonstances dans lesquelles le pays a été amené à nouer des relations contractuelles avec le vendeur, alors qu'en droit néo-zélandais, le contenu des pourparlers revêt une grande importance pour déterminer non seulement la validité intrinsèque des engagements souscrits, mais aussi leur portée, d'autant qu'un avocat-conseil avait donné un avis très réservé sur l'acquisition dès septembre 2005. Les mesures conservatoires au regard de l'ensemble des éléments révélés, il a semblé fondé de prendre des mesures conservatoires pour sortir à moindre dommage de cette situation en effectuant des vérifications complémentaires sur la véritable nature des relations contractuelles qui ont pu se nouer entre le gouvernement de la Polynésie, le cabinet d'ailleurs White Church, la société Vendresse et ses associés, l'agence immobilière et l'expert mandaté par le pays. Une étude sur les fonctions exactes dévolues à chacun des intervenants et de vérifier s'ils ont respecté les obligations légales et déontologiques qui leur incombènent. Des poursuites devant les juridictions civiles et pénales néo-zélandaises. Compte tenu des risques menaçant les personnes puisque l'immeuble Roklans a été déclaré dangereux par les services techniques de la ville d'Oklan, il y a lieu également de faire évaluer les travaux de mise en ordre des bâtiments, mettre en œuvre la fermeture temporaire aux définités de l'activité hôtelière. Aujourd'hui, deux options sont offertes au pays. Conserver le Roklans pour mener à bien le projet initié par le précédent gouvernement ou le vendre en tout ou parti, après ou avant le travail. Cette dernière éventualité permettrait au pays de se dégager d'un investissement immobilier et hôtelier qui se révèle très coûteux à l'achat, l'est encore aujourd'hui puisqu'il n'a pas encore généré de véritable profit et le sera certainement demain en raison des contraintes de mise en état d'un monument classé. Aussi, il est décidé d'engager toutes ses diligences en matière d'expertise juridique, foncière et comptable, afin de défendre au mieux les intérêts du pays. Le fonctionnement de la Commission des évaluations immobilières ayant montré ses limites, il est également engagé une réforme de cet organe. Tel est l'objet de la présente communication que j'ai l'honneur de soumettre à l'appréciation de notre Assemblée. Le gouvernement reviendra devant notre Assemblée pour lui rendre compte de la régularisation de la gestion hôtelière et des décisions envisagées quant à l'avenir du bien. Il s'agit là d'une volonté de transparence du gouvernement laquelle a sérieusement fait défaut jusqu'ici. Voilà, M. le Président. Merci, M. le Président. Je vais demander, j'invite le premier intervenant du groupe UPLD, M. Mayran Matao. Oui, M. le Président, ce sera M. Jacques Idroulé qui interviendra pour le groupe UPLD. M. Idroulé, vous avez la parole. 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. En préambule, M. le Président, à une voix près, je voudrais faire remarquer que cette communication qui nous est transmise en catastrophe aujourd'hui à l'Assemblée de Polynésie, nous ressemble étrangement à une communication faisant suite à l'affaire d'Anouanouraro, qui traîne maintenant depuis des mois, voire des années, devant les différentes juridictions, et pour lesquelles, je vous rappelle, une évaluation à 150 millions avait été établie au départ, et le prix, toute taxe comprise, dépasse le milliard de francs. La question que nous nous posons est, cette différence de prix est allée dans la poche de qui ? Et on a l'impression qu'on allume ici un contre-feu pour éteindre le feu de Anouanouraro. Donc, je voudrais, M. le Président, si vous me permettez, répondre aux critiques qui nous sont faites dans ce document par M. Sandras, en fait par M. Thomson, sur le dossier que nous avons qualifié, que nous avons intitulé le dossier Rockland Lodge. Donc, je voudrais simplement faire un rappel, avant de répondre directement aux différents points qui ont été avancés. Le premier concerne le bien immobilier. Ce bien immobilier, qui représente une surface de terrain de 8882 mètres carrés, plus des bâtiments, qui comprennent le Main House et les bâtiments d'hébergement de 169 chambres, a été acquis pour un montant de 7,6 millions de dollars néo-zélandais hors taxes par le pays en mai 2006. La proposition des propriétaires, au départ, était de 8,7 millions de dollars néo-zélandais hors taxes. Une offre de prix a été faite à 8,2 millions de dollars néo-zélandais hors taxes, et le document de l'agent immobilier Baileys, remis en octobre 2005, lors de la mission en Nouvelle-Zélande, Baileys est l'agent immobilier, et Michael Block, le représentant du propriétaire. Le cabinet Segers, qui est un expert immobilier en Nouvelle-Zélande, ayant fait une évaluation du bien à la demande de la Socotech-Polynésie, entre 6,7 millions de dollars néo-zélandais et 7,315 millions de dollars néo-zélandais, tout ceci hors taxes. Et en fait, la proposition de la Socotech a été une proposition qui se situait entre 7,178 millions de dollars néo-zélandais et 7,622 millions de dollars néo-zélandais hors taxes. Dernière proposition de la Socotech. Et je vous rappelle donc l'acquisition de cet immeuble, 7,6 millions de dollars néo-zélandais hors taxes. Je vais maintenant, M. le Président, si vous me permettez, apporter un éclairage particulier aux soi-disant irrégularités relevées dans le document de M. Tangson. Concernant d'abord l'avocat néo-zélandais représentant les intérêts du pays, M. Tangson écrit, « Il n'a fourni aucune raison justifiant le triplement du prix de l'immeuble acquis en 2001 aux environs de 2,4 millions de dollars néo-zélandais. » M. Tangson, vous vous trompez. Il ne s'agit pas d'un prix d'acquisition, mais il s'agit d'une valeur déclarée par le propriétaire aux impôts néo-zélandais en 2001. Vous confondez une valeur d'acquisition et une valeur déclarée par le propriétaire aux impôts, sous sa responsabilité. L'a-t-il sous-évaluée, surévaluée ? C'est sa responsabilité. Mais il ne s'agit pas d'une valeur d'acquisition, il s'agit d'une valeur déclarée aux impôts. Première erreur. L'avocat néo-zélandais, M. Banabaï, est à peu près l'équivalent de notaire en Polynésie. Et c'est lui qui a suivi toute la procédure administrative en Nouvelle-Zélande. Et c'est lui qui a rédigé le contrat de vente en anglais et traduit en français par le service de la traduction. Ensuite, vous nous dites, M. Tangson, il a tenu secrète l'identité des vendeurs. Ces informations, je vous le rappelle, figurent dans les documents officiels, et notamment dans le contrat de vente. Et vous auriez pu simplement obtenir cela auprès du service des domaines local ou en Nouvelle-Zélande. Ce n'est un secret pour personne. Il s'agit de M. Colin John Elliott, de M. David Leslie Pock et de M. David Logan Samuel. Vous auriez pris la précaution de lire les documents officiels. L'identité des vendeurs n'était pas tenue secrète. Deuxième erreur. Il a payé le prix aux vendeurs sans s'être assuré de la fermeture de l'activité hôtelière. Écrivez-vous, M. Tangson. A la prise de possession de cet hôtel en mai 2006, il avait pour l'activité hôtelière des contrats de location en cours. Contrats de location déjà engagés et dont la durée dépassait le mois. Ces contrats de location et la situation professionnelle des salariés étaient donc des sources de conflits. Et toutes les réunions engagées localement à Haïti, entre les différents services, notamment le payeur du territoire, le receveur de la DAF, la direction de la DAF, le service des finances, le ministère, témoigne des difficultés rencontrées liées à cette acquisition de par l'opposition du droit néo-zélandais et français. Et vous pouvez vous référer, M. Tangson, au compte-rendu de réunion du 21 février 2006 et du courrier du payeur en juillet 2006 et autres documents à votre disposition. D'ailleurs, le Conseil des ministres, dans sa séance du 5 juillet 2006, sur communication du ministre des Affaires foncières du 21 juin 2006, a pris acte de la communication relative à la fermeture de Rockland. Par e-mail daté du 7 juillet 2006, expédié par la DAF aux notaires, entre guillemets, néo-zélandais, puis par courrier du ministre des Affaires foncières du 18 juillet 2006, adressé au même notaire, ordre a été donné pour la fermeture de l'exploitation de Rocklands. Troisième erreur. Quatrièmement, il a fait preuve d'obstruction à communiquer au pays, notamment les pièces du dossier d'acquisition. Nous voudrions vous dire, M. Topson, que votre approche dirigée et votre analyse tendancieuse de ce dossier a empêché, donc, vous a empêché d'obtenir simplement ces informations auprès de la DAF ou des intervenants tels que la Socotec, l'agent immobilier néo-zélandais, l'avocat néo-zélandais. Vous vous êtes présenté avec une attitude dirigée et une analyse tendancieuse. Pour le deuxième point, concernant l'expert du bâtiment désigné par le pays, je vous rappelle qu'il s'agit de la Socotec-Polynésie. Vous dites, M. Tongson, il a éludé, et je rappelle que pour le petit Robert, éludé veut dire éviter habilement ce qui embarrasse. Donc, dans son rapport, la fourchette basse retenue par l'expert immobilier agréé néo-zélandais et mandatée par l'avocat, c'est à voir 6 millions de dollars néo-zélandais. Nous vous disons, M. Tongson, que cette approche manque totalement d'objectivité, car elle est dirigée et tendancieuse, ainsi qu'il sera démontré dans ce que je vais vous dire maintenant. Dans le document intitulé « Document de synthèse », en réalité, un rapport d'expertise du cabinet Segers, traduit de l'anglais en français par le service de la traduction, il est vivement conseillé de comprendre la conclusion du rapport à la page 12. Je vous suggère de le lire. Les évaluations sont présentées ainsi. Petit a. S'il s'agit d'un réaménagement alternatif, c'est-à-dire que les bâtiments sont démolis pour laisser place à une nouvelle opération de construction, l'évaluation est établie à environ 6 millions de dollars néo-zélandais. Et ce n'est pas le projet retenu par le pays, mais c'est l'évaluation retenue par vous, M. Tongson, pour diriger malhonnêtement votre analyse. Deuxièmement, s'il s'agit de la poursuite de l'exploitation, Segers évalue le bien à 6 millions 735 millions de dollars néo-zélandais. Troisièmement, la valeur haute de 7 millions 315 millions de dollars néo-zélandais est tout à fait appropriée pour un acheteur ayant un intérêt spécial dans le cadre d'une approche par valeur de remplacement, c'est-à-dire une reconstruction à l'identique. Donc l'objectif fixé par le pays rentre dans le cadre de ces deux dernières approches, je vous rappelle l'approche B et l'approche C, ce qui donne comme évaluation établie par le cabinet Segers, comprise entre 6,7 et 7,4 millions de dollars néo-zélandais hors taxes. Donc vous remarquerez, M. Tongson, qu'on est à l'intérieur de ces clous. Ensuite, vous dites, il a dessaisi les deux experts néo-zélandais de leur mission d'audit. Il semble avoir dissimulé au pays le contenu des deux audits en question en octobre 2005. Vous prenez quelques précautions quand même. Vous n'êtes pas tellement sûr de vous et vous dites, il semble. Tout cela, M. Tongson, est absolument faux. Absolument faux, puisque c'est sur les conseils de Socotec-Polynésie que le pays a saisi deux experts néo-zélandais. Je vous répète, c'est sur les conseils de Socotec-Polynésie que le pays a saisi deux experts néo-zélandais. L'un pour l'évaluation, soit le cabinet Segers, et le second pour un audit de contrainte d'urbanisme du fait qu'il s'agit d'un bâtiment classé. D'où la proposition de Socotec en fonction de ses rapports qui est fixé entre 7,178 millions de dollars néo-zélandais et 7,622 millions de dollars néo-zélandais. Hors taxe, bien évidemment. Donc, par ailleurs, M. Tongson, les communications entre la Nouvelle-Zélande et Tahiti se faisaient par e-mail et fax, et systématiquement, Socotec transmettait immédiatement à la direction des affaires foncières ses documents ou informations. Lorsque les documents originaux arrivaient plus tard par voie postale, ils ont été transmis par bordereaux. Par exemple, un bordereau de la Socotec du 18 avril 2006 et des documents originaux. Donc, Socotec, M. Tongson, n'a rien dissimulé puisqu'il a même signalé une information obtenue sur les documents d'urbanisme, à savoir la fameuse zone inondable de la partie basse, ainsi que la possibilité de présence d'amiante, la possibilité de présence d'amiante, etc. Enfin, troisième point, M. le Président, concernant le gouvernement, M. Tongson, vous écrivez, il n'a pas pris en compte les réserves sérieuses mises en avant par les différents Néo-Zélandais. Là encore, les réserves n'ont pas été faites par les Néo-Zélandais, mais par la Socotec Polynésie. Vous vous trompez une fois de plus. Vous dites, il n'a étudié les conséquences des aspects fiscaux et financiers qu'après paiement du prix. Ceci est totalement faux puisque la première démarche consistait en l'acquisition du bien immobilier. La deuxième consistait à une reprise de l'activité hôtelière pour l'accueil des étudiants et des accompagnants des malades dans la partie hébergement, d'où l'analyse financière engagée avec la collaboration de la SAGEF et enfin, la dernière consistait au lancement des travaux de réaménagement du bâtiment principal pour l'installation des différents services du pays. Et je vous rappelle, M. Thompson, qu'à l'heure actuelle, ces différents services sont éparpillés en Nouvelle-Zélande, notamment ceux concernant notre compagnie aérienne RT-Tinui, ceux concernant la caisse de prévoyance sociale et ceux concernant la délégation polynésienne. Donc, argument contre argument, document contre document, nous regrettons, M. Thompson, cette pseudo-communication et ce pseudo-débat sur une affaire qui n'en est pas une et qui a simplement pour objectif de venir noyer le poisson quant à la suite de l'affaire Anouanouraro et dans laquelle vous êtes, M. Thompson, mis en examen. Je vous remercie, M. le Président. Merci, M. le représentant. Je demande au groupe polynésien ensemble si quelqu'un va prendre la parole. M. Jean-Christophe Bruissot. Merci, M. le Président. M. le Président de l'Assemblée de la Polynésie française, M. le Président de la Polynésie française, M. le Vice-président, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les représentants, chers collègues, Mesdames et Messieurs du public, chers amis journalistes et aux tous qui nous regardaient au travers des moyens d'Internet, bonjour. Merci, M. le Président, de me donner la parole pour intervenir sur un dossier qui a fait l'objet d'une communication de la part du Président de gouvernement dans un sentiment, je pense, de recherche de la transparence dans la gestion des données publiques. Mesdames et Messieurs, loin de nous, l'intention de juger la façon dont le Tavini-Ruidratida, principalement au sein de l'UPLD, a investi l'argent public dans l'acquisition de ce patrimoine historique néo-zélandais, véritable emblème de l'époque coloniale. Loin de nous également, l'intention de jouer les directeurs de conscience ou de nous perdre dans un débat futile et mesquin sur qui a fait quoi et sur « faites ce que je dis, mais pas ce que je fais ». Si nous avons décidé aujourd'hui d'intervenir au sujet de l'hôtel Rocklands, c'est parce que nous souhaitons qu'à l'avenir, le contrôle et la transparence soient les deux conditions préalables à toute transaction engageant la Polynésie française à l'intérieur comme à l'extérieur de nos frontières. Car lorsqu'on lit ce dossier, on est en droit de se demander « Où est-il ce Taui que vous avez vainement revendiqué ? » Depuis 1886, la propriété de Rocklands n'a fait que passer de main en main internin, hôpital, hôtel. Elle aura servi un peu à tout, mais surtout pas d'ambassade de Tretinui, comme l'aurait souhaité l'ancien président du gouvernement. Acheter 2,4 millions de dollars en l'an 2000, j'ai entendu les commentaires du représentant de Relais tout à l'heure, mais pour l'instant, ce sont les informations qui nous sont communiquées. Acheter donc pour 2,4 millions de dollars néo-zélandais en l'an 2000 par 5 hommes d'affaires ayant créé le groupe de Rocklands Park Limited. Elle nous a été vendue à 7 millions de dollars 5 ans plus tard, alors qu'aucun travaux n'avait été effectué entre-temps. En 2004, les actionnaires du groupe Rocklands Park Limited sont en litige. 3 millions de dollars de dettes à éponger et heureusement pour eux, Oscar Temerou passait par là. Heureusement pour eux et malheureusement pour nous, il n'hésitera pas à ponctionner de l'argent public pour une collectivité soi-disant d'utilité publique acquise bien loin des yeux du public. Apprenez, mesdames et messieurs, les représentants, que le 30 octobre 2006, les vendeurs de la propriété de Rocklands ont été déclarés en liquidation judiciaire et que l'un d'eux avait fait la une des journaux pour escroquer. Voici donc, mesdames et messieurs, les représentants, la maison de la Polynésie, bâtiment d'utilité publique qui pourra accueillir dans ses 169 cellules de 7 mètres carrés, de 7 mètres carrés, je me demande d'ailleurs si les cellules de Moutania sont aussi petites, et sans évier nos quelques 169 accompagnateurs de malades et vassanés et nos jeunes étudiants. Nous nous devons de remercier, M. le Président, du Tavini, Houdatira, ainsi que son ancien ministre, car qui ne nous envie pas aujourd'hui de posséder un patrimoine historique intouchable au toit d'amiante dans les travaux de la bâtisse principale ont été évalués à 2 millions de dollars et dans certaines planches sont en état de pourrissement. En matière d'innovation, le gouvernement de M. Temaru a fait preuve d'audace. Une simple chargée de mission du ministère de M. Tefato demandera par courriel au cabinet de Dyer et Whitechurch de poursuivre la gestion de l'hôtel qui ne génère que 300 000 dollars néo-zélandais de revenus. On est loin de l'affaire du siècle annoncée par l'ancien ministre d'Oscar Temaru que je citais tout à l'heure. Mais ce n'est pas tout. Aucun contrat de gestion n'a été établi pour gérer l'hôtel. La gestion de fait est avérée. Le gouvernement de la Polynésie française non content de s'être fait arnaquer est aujourd'hui dans l'irrégularité car il gère indirectement et sans contrat une petite entreprise privée à l'étranger. La Polynésie française est actuellement en train de payer sur des fonds publics la gestion d'un hôtel sur lequel elle n'a aucun contrôle. édifiant. Quel beau le taoui a offert au peuple polynésien. Mais est-ce au nom du peuple que vous avez engagé la Polynésie française dans cette arnaque ? Est-ce au nom du peuple que vous avez fait faxer tous vos documents à Farah ? Est-ce au nom du peuple que vous avez fait passer la Polynésie française pour un pigeon à Auckland ? Ou tout simplement la gestion de fait du Rocklands joli bâtiment colonial n'est-elle pas le résultat d'une gouvernance dépassée par les ambitions personnelles d'un politicien non-invisé ? Quelle déception doit peser aujourd'hui sur le cœur de toutes celles et tous ceux qui ont fait confiance à cette fausse union qui nous martelait indéfiniment la chambre territoriale des comptes ? Une gouvernance au feeling là ce que nous révèle ce dossier un petit coup de cœur d'indépendantisme pour une bâtisse style colonial qui n'apportera absolument rien à notre pays que des dettes ? La Polynésie française ressort perdante les grands gagnants de cette transaction sont aujourd'hui le gouvernement néo-zélandais qui pourra jouir de ses taxes à l'achat qui a également trouvé un bienfaiteur qui prendra soin des entretiens extrêmement coûteux de Rocklands le cabinet d'ailleurs et White Church et les vendeurs qui se sont débarrassés d'un investissement à perte nous pourrions argumenter indéfiniment sur ce dossier tellement il semble y avoir eu des vices de procédure et de faxes passés sur la table Monsieur Temaru accuse le gouvernement actuel de vouloir manipuler l'opinion mais qui a manipulé qui dans cette affaire ? En parfait directeur de conscience et dans un discours qui s'est vulgarisé tellement il a été ressassé dans la presse et dans notre hémicycle l'opposition pointe le doigt sur le rapport de la chambre territoriale des comptes mais à des conditions concrètes on nous répond par des phrases préconçues politiques il s'agit là véritablement de mauvaise foi en conséquence il ne peut véritablement y avoir de débat productif au sein de notre assemblée au sujet de l'acquisition du Rockland Lodge and Hotel une plainte a été déposée par le gouvernement Tang Song pour gestion de faits et c'est à la justice de trancher dans cette affaire ce que nous Polynésiens ensemble souhaitons retenir de cet épisode c'est espérer qu'il ne se reproduise plus car il est considérablement coûteux et le gouvernement de la Polynésie française n'a pas le luxe de se faire escroquer ainsi à l'étranger l'acquisition de cette demeure est incontestablement irresponsable et le gouvernement de la Polynésie française a été dupé M. Temaru ne méritait donc malheureusement pas la confiance que lui avait accordé la population en 2004 nous suggérons donc qu'afin que de telles transactions soient faites dans la plus grande transparence à l'avenir car le gouvernement Temaru n'a nullement été transparent dans ces transactions il est vital de mettre en place des organismes de contrôle qui empêcheront les responsables gouvernementaux d'engager la Polynésie française dans des investissements à perdre au petit bonheur et à la chance je vous remercie de m'avoir écouté Merci M. le Président Je vous invite à non inscrire à prendre la parole Mme Fulet M. le Président de l'Assemblée M. le Président de la Polynésie française Mesdames et Messieurs les Ministres Mesdames et Messieurs les représentants Mesdames et Messieurs de la presse Chers internautes Chers publics Le dossier que nous traitons actuellement relève de nombreux dysfonctionnements administratifs La Polynésie française se retrouve en effet être le malheureux acquéreur d'un hôtel qui fait plus office de panier percé pour nos finances que d'un investissement rentable Nous reconnaissons cependant que la volonté de départ concernant l'acquisition de l'hôtel Rocklands était faite de bonnes intentions Nous ne doutons pas que le gouvernement sortant avait pour réel objectif de permettre à nos étudiants ainsi qu'à nos malades de pouvoir bénéficier d'un lieu d'accueil à même de les accompagner durant leur séjour en Nouvelle-Zélande Il reste cependant regrettable que la finalité de ce projet se retrouve altérée par les dérapages qui font qu'aujourd'hui nous devons débattre de ce dossier Il y a certes des points importants qu'il nous faut soulever concernant les conditions d'achat de cet établissement mais nous vous le demandons sincèrement était-ce bien le moment de le faire Nous avions déjà lors de l'examen des rapports de la Chambre territoriale des comptes concernant la construction de la présidence et le groupement d'intervention polynésien dénoncé la récupération politique qui avait trop souvent tendance à être faite Il en est de même aujourd'hui Honnêtement n'y a-t-il vraiment rien qui soit plus utile à traiter ici que cela Non pas que nous souhaitions minimiser l'impact ou les conséquences pour notre pays Simplement il y a selon nous plus important que d'avoir à endurer les règlements de compte public des uns et des autres Pour ce qui est des irrégularités liées à ce dossier nous sommes certains que la justice sera à même de décider de la responsabilité de chacun si elle a lieu d'être Nous sommes bien sûr pour l'examen de tout dossier se rapportant à la gestion du pays mais nous estimons qu'il y a des priorités à respecter Pour conclure nous dirons ceci Bien mal acquis ne profite jamais Certes mais il faudrait également apprendre à balayer devant sa porte ce qui est valable pour tout un chacun ici Merci de votre attention Merci Mme Fulé J'invite intervenant du groupe Tahouera Huiratira prendre la parole M. Sondras M. Floss M. le Président M. le Président je vous remercie Évidemment nous assistons aux mêmes stratégies du Tahouera Huiratira par son premier intervenant c'est à dire par Jacques Hydrolet mentir mentir encore calomnier et calomnier Ils n'ont pas d'autres arbres que de salir le Tahouera de salir Gaston Floss et de salir tous ceux qui l'entourent Mais enfin je crois que cette stratégie est un peu désuète M. Drolet Nous aimerions plutôt que vous nous parliez de votre bilan Mais malheureusement il est tellement catastrophique qu'il est préférable d'oublier les deux années et demie de gestion du Tahouera Huiratira Respecter l'intervenant Monsieur le Président Est-ce que je dis est-ce que je dis fait si mal que ça pour qu'on veut couvrir ma voix Nous avons laissé parler Nous avons laissé parler M. Drolet Alors de grâce laissez-moi parler Souvenez-vous de l'accusation mais alors extrême que j'avais assassiné ou commandité l'assassinat de Jean-Pascal Courreau Souvenez-vous de ce fameux discours de Hirote Farere qui avait entendu des voix sortir du fond de l'océan Eh oui ici à l'Assemblée et tout le montage qu'ils ont fait pour essayer de nous accuser et malheureusement c'est ce pauvre Guillaume qui a été obligé de faire trois mois de prison alors qu'on aurait dû mettre en prison ceux qui ont monté cette affaire de toute pièce enfin cette affaire étant jugée on n'en parle plus on revient toujours sur cette affaire de Anouanouraro et vous vous souvenez dans cette affaire monsieur Oscar Temaru et monsieur Émile Vernodon avait déposé plainte contre moi pour détournement de fonds publics et prise illégale d'intérêt Alors comme ils font souvent référence à la Cour des Comptes permettez-moi à mon tour de faire référence au rapport de la Cour des Comptes sur la gestion sur ma gestion financière la partie concernant Anouanouraro se trouve à la page 42 alors je vais vous lire les conclusions de la Chambre territoriale des Comptes Après plusieurs réunions de la Commission parce que le prix initial proposé était nettement en deçà du prix demandé car là aussi j'ouvre une parenthèse l'évaluation de 150 millions est une pure invention des personnes qui étaient sous les ordres de monsieur Gilles Tefata à l'époque et c'est un faux Pour en revenir au rapport le prix initial proposé était nettement en deçà du prix demandé 763 millions pour une demande de 1 milliard 50 millions Un accord est trouvé au prix de 850 millions le 7 février 2002 La première estimation et c'est cela la première estimation et c'est la Cour des Comptes qui le dit est à 763 millions et non pas à 150 millions comme l'invente et comme le faux de monsieur Jacques Hydrolet Cette estimation avait été acceptée par le vendeur le 15 janvier puis remise en cause par ce dernier le 21 janvier La Chambre observe que le nouveau prix fixé par le vendeur prenait en compte le paiement sur deux exercices Pour autant le second versement correspondait à la moitié du prix de vente a été assorti d'intérêt au taux légal de 4,26% par l'arrêté du 15 mars 2002 ce qui a représenté un coût total pour la collectivité de 861 millions 600 mille francs La Chambre constate d'une part qu'une acquisition de plus de 850 millions a été décidée par le seul Conseil des ministres puisque l'Assemblée n'a pas été n'a pas fixé de seuil à la compétence du Conseil donc c'est un achat tout à fait légal sur ce plan là et d'autre part que le financement a été imputé sur les crédits inscrits en autorisation de programmes génériques dénommés terrain là également tout se fait en toute légalité les crédits sont inscrits et enfin conclusion finale de la Chambre territoriale des comptes les procédures décisionnelles en vigueur ont donc permis au seul gouvernement de réaliser une acquisition de cette importance dont le seul objectif mentionné dans le rapport de présentation de l'arrêté au Conseil des ministres était de constituer une réserve foncière destinée à accueillir une infrastructure importante aucun projet ne semble être prévu sur le site plus de trois ans plus tard mais nulle part absolument nulle part nous relevons de la part de la Chambre territoriale des comptes qu'il y a eu détournement ou prise illégale d'intérêt dans cette affaire et depuis le début nous soutenons qu'il n'y a aucune illégalité et aucune ne peut être retenue contre nous en effet en ce qui concerne l'infraction de détournement de fonds publics force est de constater qu'il n'y a eu aucun détournement et encore moins de dissimulation c'est donc je me base en cela sur la sur la conclusion de la Chambre territoriale des comptes qu'il ne a fait aucune observation alors monsieur drôlé trouvez d'autres motifs pour accuser et pour essayer de cacher votre incompétence à gouverner notre pays que vous avez mis en faillite pendant ces deux ans et demi de gestion cessez de mentir et de calomnier vous avez terminé monsieur flos oui terminé merci au point où nous en sommes donc le groupe UPLD dispose de huit minutes vous avez l'intervenant monsieur temaru maru paris tini jorana i tō tātou wharere daité nipu noni noni t'apparou t'i hotéra Je vous remercie, je vous remercie. 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 C'est une belle affaire. Un terrain de près de 9000 mètres carrés dans une zone résidentielle, rien que le terrain. Allez voir sur place. Je ne sais pas si vous avez été faire un tour sur place. Allez voir. Ne vendez pas ce bâtiment. À moins que vous puissiez trouver un autre bâtiment avec 160 pièces et une parcelle de terre de près de 9000 mètres carrés. Voilà ce que je vous demande, un peu de hauteur de vue. Le groupe Polynésien Ensemble dispose d'une minute et demie. Je vous remercie, monsieur. Je vous remercie. ... 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